Bonjour bienvenue dans les familles humaines, je suis Gilles Mancillan, je viens à vous aujourd'hui brièvement pour vous saluer, j'espère que vous passez une excellente journée. Je voulais discuter un petit peu des conditions astrologiques de ce mois-ci, nous vivons un moment assez important, bon tous les moments sont importants, mais on vient de passer par la porte de la complétion, le 999, et donc c'est vraiment, 2016 c'était vraiment une année très très puissante, parce que Jupiter était en vierge et donc ça nous a permis une année de purification pour analyser, observer, s'ajuster dans nos manières de vivre, dans nos habitudes physiques, et maintenant qu'il passe en balance, pour les 12 prochains mois, sa fonction va être plutôt au niveau de l'expansion sociale, les manifestations, et emmener ce discours de la lumière, ce discours intelligent vers un état plus public de conscience. Donc voilà, ces opportunités, 2016 ça nous a donné l'opportunité de voir un peu ce qu'on voulait vraiment, parce qu'il y a l'opportunité de choisir la spiritualité ou le matérialisme, et donc tout est un, le matérialisme, l'esprit sont un, le mind réunit les deux, mais c'est essentiellement le matérialisme et la voie que l'humanité avait choisie, et c'est une voie qui pourrait être définie comme pour servir l'ego, des actions de séparation, la compétition, l'acquisition de choses à tout prix, le désir d'imposer sa volonté sur les autres, la raison du plus fort est toujours la meilleure, bon ça c'est des choses matérialistes qui ne nous ont pas amené vraiment là où on voulait, et l'univers est en train de nous libérer de ça, si on peut choisir la spiritualité, si on choisit la paix, l'unité, l'amour, la fraternité, la liberté, la créativité, l'abondance, la prospérité, la santé, la bonté, la richesse, toutes ces choses là sont des choses qui font partie de notre nature spirituelle, mais on a besoin d'enlever tous les conditionnements qui nous empêchent d'aimer, parce que bon, la matrice est faite de contrastes, et donc il faut arriver à sortir, de s'élever au-dessus des choses pour ne plus avoir de blocage émotionnel, pour arriver à réémerger dans une lumière supérieure, il faut savoir que la lumière c'est une intelligence active, c'est quelque chose de très très intelligent, et le but c'est que notre conscience éventuellement puisse fusionner avec la lumière, arriver à vibrer à la vitesse de la lumière, et donc, enfin bon, ça vient progressivement, pour le moment, bon, Jupiter, tous les 17 mois, Jupiter passe en conjonction avec le soleil, l'année dernière c'était en vierge, cette année c'est en balance, donc c'est vraiment une puissante accélérateur de tous les programmes sociaux, tout ce qui a à voir avec les relations, le monde des affaires, la possibilité d'amour, de romance, de nouvelles relations, c'est vraiment un changement de paradigme complet, en plus il y a Mars qui passe en Capricorne, donc c'est vraiment notre volonté qui va pouvoir construire, le monde du Capricorne c'est vraiment les affaires, les responsabilités, la société, et donc Mars est la construction, de savoir utiliser les choses pour la construction, et Mars c'est notre volonté, il y a également Pluton qui est aussi en Capricorne, qui repasse direct, donc les transformations sont en train de se passer, il n'y a pas grand chose qui peut arrêter ces transformations, bon Mercure lui est en balance, toutes ces idées qu'on s'est réajustées, on s'est préparées, tout est en train de repartir de l'avant, et Vénus en Scorpion nous permet de voir dans les profondeurs de notre subconscient les choses qu'on aime ou qu'on n'aime pas, pour savoir ce qu'on veut vraiment garder ou pas garder, donc voilà c'est très, il y a une autre chose que je voulais finir par discuter, c'est qu'aux alentours du début août, là j'attendais la Porte du Lion, et ce que j'ai vu c'était deux vagues immenses, deux tsunamis, une plus petite devant, et une immense vague derrière, qui sont faites des vagues gamma, transparentes, je ne pense pas que notre instrumentation scientifique puisse les enregistrer, mais parce que ça va très très vite au niveau de la fréquence, mais les rayons gamma ont pour effet d'élever les consciences, d'éclairer les choses, et donc ces vagues vont impacter j'imagine aux alentours de la fin septembre, c'est comme un tsunami de lumière, tout le système solaire va être envahi de ces lumières, bon il y a certains channels qui disaient que ça venait d'un pulsar ou d'un quasar, mais je pense que ça venait d'une sonde galactique, mais enfin tout est possible, tout est utilisé dans l'univers, et donc ce n'est pas le résultat qui compte, et donc l'effet de ces vagues risque d'apporter des paradoxes, des choses impossibles qui deviennent possibles, et ça dans le monde entier, les gens vont voir des choses, il y a des choses qui vont se passer, qui vont rendre possible des choses impossibles, alors je ne sais pas trop comment cette lumière va vouloir se manifester, mais il va falloir faire confiance dans cette intelligence, et voir que tout ça participe à l'éveil de ce qu'on a besoin de ressentir, et donc c'est vraiment, c'est abandonner le vieux paradigme de la peur pour entrer dans un nouveau paradigme d'amour, c'est-à-dire c'est d'arriver à abandonner toutes ces peurs et pour arriver à pouvoir commencer à se sentir bien, pour pouvoir commencer à s'élever, parce que tant qu'on est emprisonné dans une fausse idée d'insécurité, on n'a pas vraiment le confort intellectuel de se sentir élevé, donc c'est important de pouvoir faire un peu de ménage, pour pouvoir, mais bon, ces vagues vont balayer de toute manière, même si le ménage n'est pas fait, quand il y a un tsunami qui arrive, ça enlève tout et ça déblaye tout, donc on va avoir cette grande assistance de l'univers, et donc essayez d'en profiter au maximum, soyez le plus serein possible, profitez le plus de la vie, écoutez votre cœur, il y a toujours un... on a tous des plans, on a fait des plans avant de venir ici, et bon, ces plans, une fois qu'on est aligné sur ces plans, la vie est facile, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de lutter contre le flot de notre propre création, mais le but de cette existence est vraiment de reconnecter avec notre nature spirituelle, si vous choisissez de le faire, il y a des gens qui ne sont pas prêts à ça, je sais, je les vois, je les connais, je les côtoie, il y en a, on met la moindre petite goutte de lumière, ça s'explose dans leur tête, ils se mettent en colère, ils sont prêts à tout casser, et tout ça, parce que ça ne vient pas de la télévision, ça ne vient pas de ci, ça ne vient pas de ça, donc bon, j'ai appris de laisser vivre leur expansion, comme ils doivent la vivre, mais même pas, il y a des gens, ils sont complètement hermétiques à ces choses-là, donc ce n'est pas leur voie de s'élever, mais la planète est en train de s'élever, et tous ceux qui choisissent de s'ouvrir l'esprit pour recevoir ce qu'ils reçoivent, parce que cette divinité à l'intérieur de nous est complètement à une sagesse par rapport à notre niveau, par rapport au niveau où elle a besoin de nous emmener, et donc il faut avoir confiance de se laisser guider, qu'il y a vraiment un sens à la vie, moi je partage mes valeurs, les sens que j'ai découverts dans ma vie, je ne suis pas là pour vous vendre mes idées, mes valeurs, ou les sens que j'ai découverts, je voudrais que vous découvriez vos propres valeurs, vos propres sens, c'est comme la voie spirituelle, je peux donner des choses qui sont essentielles sur le fond, mais la manière dont c'est décoré, que ça se fait, c'est que chacun met ses propres décorations, on découvre son propre confort, chacun doit découvrir sa propre manière de relation avec son cœur, avec son esprit, avec son âme, avec son créateur, mais enfin, je veux juste rappeler que ces présences intelligentes sont toujours là, et donc c'est juste à nous de découvrir, de trouver, de chercher, de trouver un moyen, d'établir un contact conscient, parce que ça facilite, ça nous réconforte, ça nous facilite, et puis ça nous permet de nous décharger de beaucoup de choses qui n'ont pas vraiment besoin de notre effort, on a besoin de mettre notre effort, là où notre effort a besoin d'être mis, mais pas de perdre notre énergie, ou notre temps, avec des choses qui ne nous regardent pas, parce que dans l'univers c'est grand, il y a beaucoup de choses, et donc tout ne nous regarde pas, il faut essayer de savoir ce qui nous concerne, et ce qui ne nous concerne pas, ce qui est important, et ce qui ne l'est pas, et donc agir par rapport à ça. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous, que vous pourrez maintenir votre état de conscience alpha, tranquille, toujours bien posé, bien positionné, bien calme, peu importe, déjà travailler à ça, quand on est calme, de rester, de garder son calme, bon après ça, quand on est confronté à des situations, c'est là où on peut voir si notre niveau de sérénité, on peut le confronter au chaos extérieur, mais le but c'est de rester, de devenir serein dans toutes circonstances, et donc on travaille là-dessus, et puis au fur et à mesure, on arrive à éliminer toutes ces choses qui nous dérangeaient avant, mais qui maintenant, on voit ça comme une partie essentielle de l'évolution, mais qui ne nous affecte plus négativement, émotionnellement, donc ça, ça demande de pouvoir prendre un peu de détachement, et enfin bon, les choses suivent leur cours, et puis actuellement, après ça, on va arriver dans le portail du 10-10, 11-11, et puis le mois de décembre va être vraiment, vraiment très, très puissant cette année, je le sens, enfin pour le moment, on est en septembre, donc j'apprécie beaucoup chaque jour actuellement, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont prêtes à se passer, donc il ne faut pas évaloir partir trop en avant, il vaut mieux essayer de, c'est bien d'avoir un sens de notre direction, mais il ne faut pas se projeter trop en avant, sinon on perd des opportunités qui sont là dans le présent. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce message, je vous remercie de votre présence, de vos commentaires, de partager si vous avez aimé ce message, et puis si, 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 si vous avez des questions, je regarderai les commentaires, je serai de voir pour y répondre, mais enfin, sachez, bon, normalement, dans les mois qui viennent, toutes les questions profondes qu'on peut avoir, normalement, si on travaille un petit peu sur notre ouverture, notre réceptivité à recevoir les réponses, nous devrions tous pouvoir recevoir directement les réponses dans notre conscience, sans avoir besoin de miroirs extérieurs, et après ça, de nouvelles questions vont se poser, mais bon, chaque chose en son temps. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Namaste. Merci.